Suite du tutoriel un peu débutant pour Motion 5 et aujourd'hui on va s'intéresser à l'organisation des groupes et des couches donc tout ce qui se passe dans la fenêtre de projet qui est ici je vous rappelle que cette fenêtre de projet ici, on l'ouvre en bas comme ça, si elle n'apparaît pas ouverte dès le départ on ne s'intéresse pas à la timeline aujourd'hui, donc on va fermer la timeline sur ce petit bouton là, voilà, donc j'ai ici ma fenêtre des projets on va redimensionner un peu pour bien voir ce qui se passe dans les couches dans la fenêtre de projet et on va ici faire adapter donc vous voyez ici j'ai créé un petit projet Motion pour Noël donc je vous le mets en lecture ici, voilà, il y a plusieurs couches, plusieurs éléments il y a des étoiles, il y a un texte, il y a un fond, un background dans ce fond il y a un réplicateur de boule blanche, vous le voyez et puis il y a cette forme aussi mouvante, rouge ici, voilà, comme ça quand ça saute c'est que ça revient en lecture à zéro parce que ça ne fait pas une boucle mais vous voyez l'idée de cette animation donc pour le moment j'ai tout mis comme ça sans bien organiser ça et on va voir maintenant, on va s'intéresser aux groupes et on va voir essayer comment les groupes permettent d'organiser un peu un projet pour s'y retrouver plus facilement parce que là c'est un peu vous voyez il y a pas mal de choses, on ne sait plus qui fait quoi, qui est quoi les groupes, d'abord il faut savoir que ça se visualise sous forme de cette petite icône ici qu'on voit là avec les deux petits carrés l'un sur l'autre comme ça enchevêtré, ça montre plusieurs couches en groupe et les groupes donc ils apparaissent dans la timeline de la même manière ou dans la fenêtre de projet, ils sont montrés par cette icône de deux carrés décalés les groupes contiennent des objets, des couches on va dire ou alors d'autres groupes, on peut mettre des groupes à l'intérieur de groupes il faut savoir aussi que lorsqu'on importe un projet Photoshop avec plusieurs couches il apparaît comme un groupe si je fais ici importer et que je vais chercher l'essai Photoshop que j'avais fait dans un tutoriel il n'y a pas longtemps vous vous souvenez qu'on importe un projet Photoshop on nous demande s'il n'y a plus d'une couche vous voulez importer les couches fusionnées ou toutes les couches si on dit toutes les couches et qu'on fait ok vous allez voir qu'il va apparaître ici mon projet Photoshop avec ces deux couches sous forme de groupe vous voyez et lui même placé dans un premier groupe donc on va l'enlever parce que ce n'est pas ce que je voulais faire donc je fais un pomme Z c'est pour vous montrer qu'il apparaît sous forme de groupe avec ces deux couches bon, dans ce groupe ici on a tout c'est à dire que si on ferme le groupe vous voyez l'ensemble de mon projet se réduit à cette couche là ce que je voudrais faire moi c'est avoir plusieurs groupes qui délimitent chacun des objets différents par exemple vous voyez que j'ai une étoile ici c'est celle là qui a une petite trajectoire ici et vous voyez je l'ai clonée pour avoir plusieurs étoiles le fait de cloner une étoile cloner c'est clic droit et on peut soit dupliquer, j'aurais fait une autre étoile mais cloner ce qui est intéressant quand on la clone je vous dis ça c'est un aparté parce que c'est pas ce qu'on voulait voir aujourd'hui mais ça me permet cette étoile ici dans l'inspecteur quand je la clone vous allez voir ce que ça permet de faire ça permet si je change une couleur de changer toutes les autres couleurs des étoiles voilà ça permet ça et donc je l'ai clonée plusieurs fois de manière à avoir plusieurs étoiles toutes ces étoiles ici je voudrais les mettre sous un même groupe que je vais appeler le groupe étoiles donc je crée un nouveau groupe comment ? ici en faisant plus par défaut il se met là et vous allez voir que je le renomme je vais l'appeler étoile au pluriel parce que je vais y mettre toutes mes étoiles et je mets dedans ma première étoile vous voyez comment on déplace ici dans un groupe on fait ça je prends ici ma couche qui est une des étoiles et je la mets dans le groupe étoile pof elle vient au dessus je prends toutes les couches comme ça et je viens les mettre ici à partir du moment où j'ai le rectangle blanc hop c'est bon ça vient dedans voilà donc j'ai mon groupe étoiles avec toutes mes étoiles vous voyez c'est déjà plus joli ici donc mes étoiles sont dans ce groupe ici qui est toujours dans le premier groupe moi je voudrais l'enlever du premier groupe donc les étoiles je les mets comme ça je les sors du premier groupe de cette manière là les étoiles elles ne sont plus dans le premier groupe elles sont dans un autre groupe vous voyez le groupe au dessus je le mets au dessus et là j'ai un groupe avec juste mon texte et puis ça c'est quoi ? ça c'est le fond alors ça ne va pas aller non plus ça ne s'est pas bien organisé encore pour le moment donc mes étoiles ça va à part qu'il n'y a pas que mes étoiles mais on y reviendra ici mon fond je vais créer un groupe pour le mettre d'ailleurs il est déjà créé parce que c'est un réplicateur et un gradient qui sont dedans donc ça c'est mon groupe fond ou background en anglais bon allez fond d'écran voilà et ce fond d'écran je le prends et je viens le mettre tout en dessous ici donc tout en dessous de mes étoiles donc ici je le sors je le mets en fait dans la zone grise et vous allez voir qu'il va venir en haut ce qui n'est pas très malin donc je ferme mon groupe ici je ferme ce groupe là et mon fond d'écran je le mets voilà maintenant j'ai mon fond d'écran mon groupe d'étoiles dans lequel j'ai mes étoiles ici plus ma forme bispline que je vais appeler cette forme je vais l'appeler cadre rouge et lui aussi je vais le mettre ailleurs c'est à dire que je le sors un petit peu de ça je vais le mettre dans un nouveau groupe qui va être lui en dessous des étoiles donc juste au dessus du fond ici il faut simplement que je crée un nouveau groupe ici et que ce groupe je l'appelle cadre rouge de la même manière cadre rouge et voilà ce groupe est ancré je viens poser ma forme cadre rouge à l'intérieur du groupe cadre rouge vous voyez donc ici j'ai mon groupe cadre rouge j'ai mon groupe étoile ah mais mon groupe cadre rouge j'ai resté dans mon groupe étoile je ne veux pas donc il faut que je le sorte comment je fais pour sortir je le mets comme ça donc mon cadre rouge est là mes étoiles sont là ce cadre rouge il faut que je le sorte complètement ici donc ensuite ici j'ai mon groupe de Noël voilà donc ça c'est mon texte je vais l'appeler ce groupe là je vais le mettre le texte maintenant que j'ai tout organisé vous voyez que j'ai mon texte ici donc mes étoiles si je veux les mettre là il faut bien que je les sépare ici donc voilà j'ai mon cadre rouge mon texte mais mon texte il est encore au dessus ici donc j'ai mon texte ici j'ai bien organisé les choses mon cadre rouge mes étoiles et mon fond d'écran sachant que dans mon texte il y a quoi ? un texte si je devais rajouter un texte en dessous je le mettrais dans le même groupe on va le faire tout de suite on va dupliquer ce texte ici et on va appeler la copie on va changer le texte ici on va mettre Xmas 2012 on laisse au même endroit à peu près simplement je choisis l'un ou l'autre c'est à dire que si je veux faire une carte de vœux en français je fais comme ça si je veux faire une carte de vœux anglaise pour mes amis anglais je fais ça et je recadre un petit peu mon Xmas 2012 de manière à ce qu'il soit bien dans le cadre ici et qu'il n'en sorte pas quand je change ma forme rouge en dessous il faut checker ça a priori ça a l'air d'être bon hop il sort un peu là donc ouais s'il ne rentre pas tout à fait il faut que je grossisse mon cadre rouge donc je vais grossir un petit peu mon cadre rouge propriété ici son échelle je la grossis un tout petit peu comme ça de manière à ce qu'il rentre dedans voilà il reste dedans et par contre si c'est la version française de ma carte de vœux que j'ai c'est Noël 2012 voilà comme ça et vous voyez ici que j'ai désormais deux textes dans un groupe appelé texte j'ai le cadre rouge ici dans le cadre rouge avec son nombre toutes mes étoiles qui sont là et mon fond d'écran qui est là avec son réplicateur et le gradient qui est au fond le réplicateur ici me permet d'avoir les boules blanches si je les enlève ça fait ça et là vous voyez c'est le gradient jaune et blanc qui est là et donc ça c'est mon fond d'écran on peut également ajouter un groupe pour tout dire en faisant ici nouveau groupe de la même manière et vous voyez il se met tout en haut pour le coup ici pomme Z on peut déplacer un groupe dans un autre groupe on peut prendre un objet dans un groupe et le placer dans un autre par exemple ici mon cadre rouge si je le mette dans mes étoiles je fais ça parce que si il a gardé mon cadre rouge il n'y a plus rien dedans il est venu dans les étoiles je le reprends je le mets dans mon cadre rouge voilà c'est simple comme bonjour à changer de place les choses si je clique sur le groupe étoile ici vous voyez que je peux faire une rotation de mon groupe le faire tourner comme ça je peux le grossir ou au contraire le rendre plus petit je vais le faire en plus petit comme ça et mes étoiles je vais plutôt les faire passer devant le cadre rouge on va dire mais sous le texte donc je fais ça maintenant une chose encore si je veux prendre mon Noël ici et si je veux le mettre ici je peux mais il faut que je fasse attention surtout à ne pas avoir la petite flèche blanche parce que si j'ai la petite flèche blanche au lieu de déplacer je vais remplacer et donc regardez ce qui se passe si je lâche vous voyez il y a un petit Noël 2012 qui est venu à la place de mon étoile donc je fais pomme Z merci et à bientôt